Le Sénégal est désormais officiellement exportateur de pétrole sur le marché international. Après la sortie des premiers barils du champ de Sangomar, situé à 100 km au large de Dakar, le 11 juin, le pays a livré le 15 juillet ses deux premières cargaisons de brutes. C'est le géant britannique Shell qui a remporté l'appel d'offre de 997 000 barils, sur lequel près de 70 acheteurs s'étaient positionnés. Ces premières cargaisons de brutes sénégalais devraient être raffinées près de Rotterdam, aux Pays-Bas, ainsi qu'en Allemagne, selon les informations du Monde Afrique. Des destinations qui interrogent alors que le Sénégal dispose de sa propre raffinerie. Située à Mbao, en banlieue de Dakar, la Société africaine de raffinage, SAR, transforme en essence, depuis 1961, du brut venu du Nigeria et de Libye. Dès lors, pourquoi ne pas raffiner celui extrait au large du Sénégal ? Les premières cargaisons de pétrole viennent toujours avec un certain nombre d'impuretés qui rendent leur production incertaine. Nous avons décidé de ne pas prendre de risques en vendant notre part de brutes, indique une source ministérielle, tout en prévenant que, la SAR est en capacité de raffiner le pétrole de Sangomar. En devenant producteur de pétrole, le Sénégal va avoir plus des marges de manœuvre pour transformer son économie. Au lieu de récupérer sa part de brutes destinée au marché local soit 20% de la production.